Dans tout le Royaume-Uni, les électeurs se rendent aux yeux en ce jeudi pour l'élection législative qui s'annonce historique et oppose le parti des travaillistes aux conservateurs au pouvoir depuis 14 ans. Environ 40 000 bureaux de vote à travers le pays ont ouvert depuis ce matin à 7h du matin heure locale. Les électeurs de 650 circonscriptions éliront donc les membres de la Chambre des communes. La Chambre basse du Parlement pour les partis en lice long jeu est de remporter 326 sièges pour obtenir une majorité qui a été invité par le monarque, le roi Charles a formé un gouvernement. Un scrutin qui s'annonce déjà sur fond de crise profonde au sein du Royaume-Uni, que ce soit sur la classe politique ou le peuple. Et pour en parler, c'est à porteur un éclairage, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir de Michel Pouchelet, spécialiste en géopolitique. Bonsoir Michel Pouchelet, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame et merci pour votre invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord de joindre notre envahier spécial à Londres. Bonsoir Kheddin. Bonsoir Thiné. Alors Kheddin, est-ce qu'on peut faire déjà avec vous un résumé de cette journée électorale à Londres où vous vous trouvez ? Oui, donc une journée presque ordinaire pour les londoniens. Ils sont pour eux-mêmes, ils se sentent acheminés vers les votes depuis 7h du matin. Aujourd'hui, un vote qui se poursuivra jusqu'à... Kheddin, je crois qu'on a un petit problème technique. On revient vers vous dans un petit instant. Alors, je reviens vers vous, M. Michel Pouchelet. Cette élection a été présentée comme étant une élection anticipée alors qu'elle était déjà prévue pour cette année 2024. Pourquoi est-ce qu'on la considère alors comme une élection anticipée ? Le programme britannique des élections, normalement, l'élection aurait dû se dérouler au mois de janvier, si mes informations sont bonnes, en janvier 2025. Mais le Premier ministre, si vous voulez, anglais, M. Sunak, a décidé d'anticiper ces élections dans la mesure où, si vous voulez, il y a quand même des préoccupations des citoyens britanniques qui méritent des actions du gouvernement. Et on s'aperçoit aussi que je pense que la société britannique souhaite aussi tourner la page de 14 ans de présence des conservateurs et souhaiterait renouer, on va dire, avec les travaillistes. Il y a aussi une nouveauté que peut-être pourra confirmer votre correspondant à Londres. C'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir aussi deux partis supplémentaires qui souhaitent se présenter aux élections, aux urnes, au vote des électeurs. Pourquoi ? Parce que je pense que la Grande-Bretagne arrive un petit peu à avoir épuisé cette forme de bipartisme qu'elle utilise depuis de très nombreuses années. Et aujourd'hui, je pense que le temps est au changement. La société impose ce nouveau rythme au Premier ministre en place. Je vous ferai remarquer que ces derniers temps, il y a eu énormément de Premiers ministres qui se sont succédés au poste de gouvernement en Grande-Bretagne, et même du temps de la reine Elisabeth. Et puis aujourd'hui, c'est au tour de Charles III de tenter l'arbitrage. – Justement, le fait qu'il y ait autant de Premiers ministres qui se sont succédés, même du temps de la reine Elisabeth, est-ce que cela prouve qu'aujourd'hui, finalement, le gouvernement ou le système ou la politique au Royaume-Uni commencent à s'épuiser et à être face à ces contradictions ? – Oui, vous pouvez le dire. En effet, il y a des contradictions. Mais aujourd'hui, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne avait été évoqué par un Premier ministre qui s'appelait Gordon Brown, et qui a dit « si notre politique ne plaît pas, il est temps pour nous de partir ». Il a été très clair sur le sujet. Aujourd'hui, on est dans une logique de votre sanction, que ce soit du côté britannique, mais également, si vous me permettez de faire le parallèle également avec les futures élections législatives en France qui vont se dérouler dimanche pour le deuxième tour. Et même en Europe, quand vous regardez, nous sommes en terre d'élections en ce moment. Il y a plusieurs pays dans le monde qui vont changer de dirigeants. Et on a aussi la grande actualité qui est l'élection présidentielle aux États-Unis. – Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous avez fait le parallèle entre ces élections législatives au Royaume-Uni et les élections législatives en France ? Est-ce que finalement, il y a comme un syndrome endémique à l'ensemble de l'Europe qui se retrouve face à ces contradictions avec une classe politique et un peuple complètement défasé l'un de l'autre ? – Oui, je vous le confirme. Le reproche que font les électeurs à la classe politique, c'est de n'être plus en prise avec les préoccupations de la population. Je vous ferai remarquer qu'en Europe, on a connu la crise de la Covid qui, économiquement parlant, a été difficilement supportable pour nombre d'activités économiques. Vous avez aussi les hésitations sur le dossier ukrainien, également sur cette nouvelle mondialisation qui donne un nouveau visage avec les BRICS. Donc, force est de constater, je pense que l'Europe n'est pas tout à fait prête. Vous avez aussi le dossier sécuritaire qui est préoccupant et bien entendu, s'invite le dossier de l'immigration. Quand vous regardez la carte des risques aux portes de l'Europe, c'est rouge, c'est-à-dire extrêmement dangereux. Les Européens s'en inquiètent. Le Royaume-Uni, je vous ferai également, pendant cette campagne, n'a en aucun cas parlé du Brexit, puisque c'est un sujet qui a été écarté d'office. Les préoccupations des Britanniques sont celles des Européens, si je synthétise. Le pouvoir d'achat, la sécurité, l'éducation. Mais aussi, en Grande-Bretagne, il y a un autre sujet qui est très préoccupant, que nous connaissons aussi en Europe, c'est la bonne santé, excusez-moi du jeu de mots, de l'hôpital. Et l'hôpital public, si vous voulez, du côté du Royaume-Uni, s'offre beaucoup. Et l'on s'attend à des réformes. M. Sunak a été incapable de les faire. Et par conséquent, il s'attend à devoir quitter son gouvernement, c'est-à-dire le 10 Godwin Street. Justement, vous parlez des réformes, des santé, de ce désir des peuples européens d'avoir plus de sécurité, d'avoir accès à la santé, du pouvoir d'achat. Mais on se retrouve avec des dirigeants qui sont beaucoup plus, si je peux me permettre, là aussi du côté des finances. Est-ce que finalement, aujourd'hui, les intérêts politiques et la réelle politique sont à l'opposé des intérêts des populations qui rêvent de plus de souveraineté et d'une Europe plus en faveur des populations et des masses populaires ? Oui, 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 tout à fait. C'est quand même très compliqué, cette affaire, dans la mesure où, si vous voulez, aujourd'hui, on a des dirigeants qui viennent du monde de la finance. Regardez M. Sunak, regardez en France M. Macron, regardez, à un moment, il y a aussi en Italie avec M. Draghi. Donc, quelque part, on ne gère pas un État comme on gère des affaires, si vous voulez. Les affaires de l'État ne sont pas gérées comme celles des affaires financières. Et en effet, cela accentue, on va dire, cette espèce de fossé entre les dirigeants et la population, ce qui crée, on va dire, des interférences. Et là, je ne vais pas dire des contradictions. Les contradictions sont les dirigeants qui les ont, ce sont ceux qui ont été portés au pouvoir. Et aujourd'hui, les gens n'hésitent pas à changer, c'est-à-dire à sanctionner ceux qui sont au pouvoir, puisque cela me fait penser, si vous voulez, à des questions d'un débat qui avait eu lieu lors de la première investiture de M. Biden, lors d'un débat avec M. Trump. Et le présentateur télévisé avait dit lors de ce débat, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour mettre des sous dans la poche des Américains ? Eh bien, figurez-vous que cette question, vous pouvez la transposer aux Britanniques, puisque c'est le sujet ce soir, mais elle se transpose également, bien sûr, à tous les pays de l'Union européenne. Je rappelle que l'Angleterre, malgré le fait qu'elle ait quitté l'Union européenne, est aussi un pays qui, malgré les efforts de M. Sunak, avait commencé à renouer, on va dire, avec une certaine forme de croissance. Mais je vous ferai remarquer qu'avec la crise ukrainienne, ce qu'on appelle le London Grad, c'est-à-dire cette place financière forte où vous aviez beaucoup de Russes présents, a beaucoup perdu de son activité prestigieuse et financière, ce qui fait interroger les Britanniques, puisque c'était des précieux fonds qui pouvaient, on va dire, doper leur économie, tout comme du temps de M. Johnson et ses prédécesseurs, en tout cas. M. Pouchelet, au début de cette émission, vous avez dit que le peuple britannique rêve de changement et envoie l'émergence de nouveaux partis. Est-ce que finalement, cette bipolarité qui n'a plus lieu d'exister peut aussi se résumer dans le fait qu'on a vu des candidats, des conservateurs passés dans le clan du Labour Party ? Et au sein même du Labour Party, l'actuel dirigeant du Labour Party, M. Starmer, a effectué beaucoup de changements pour se détacher de cette ligne historique connue du parti qui est beaucoup plus socialiste, beaucoup plus emprunte au droit des masses, à réduire les impôts, etc. Est-ce que ça peut être un des revers, finalement, de ces deux partis ? Vous savez, la ligne politique d'un parti politique, elle est très particulière. Les Britanniques, si vous voulez, comparées à la France, n'ont jamais vraiment tergiversé sur leur ligne, en fait, si je puis me permettre, leur ligne dure de discours politique, en tout cas. Une chose est sûre, c'est que vous remarquerez aussi, madame, que les partis politiques en Europe ou même ailleurs dans le monde commencent de plus en plus à s'aligner, si vous voulez, sur les préoccupations de la population ou de leurs électeurs lors du temps électoral, mais finalement, il faut une politique contraire, on va dire, à leurs attentes. Et forcément, lorsqu'il y a un rendez-vous électoral, comme vous êtes en train de nous le présenter ce soir en Angleterre, tout comme en France bientôt, il y aura de grands changements. Vous savez, il y avait une phrase du général de Gaulle, en son temps, qui avait annoncé « Les promesses sont faites pour être élues et non pour être tenues ». Et ce soir, nous constatons que, malgré ces appels au vote massif pour telle ou telle tendance, on verra si ces tendances, ces projets, ces programmes seront tenus. Vous avez la dure réalité de la communauté internationale aussi, qui va s'inviter dans l'équation, et je n'ai pas entendu pour l'instant, y compris dans le futur nouveau Premier ministre britannique, qui semble se détacher ce soir au niveau des votes, une politique internationale. Pour l'instant, je remarque une chose, c'est la politique du repli sur soi, avec les sujets qui préoccupent la population, en tout cas. Très bien, M. Pouchelet. On va joindre actuellement notre envoyé spécial qui se trouve à Londres. Bonsoir, Gerdin. Bonsoir, Tidhila. Alors, Gerdin, est-ce qu'on peut faire avec vous le point de cette journée électorale à Londres ? Oui, une journée, Tidhila, presque ordinaire, presque so british, comme on dirait, à Grande-Bretagne, avec son caractère spécial, y compris dans les élections, des élections qui se déroulent différemment peut-être de ce qui se passe dans le reste du monde. On ne vote pas ici un jour férié, on est en semaine, un jour ouvrable. Le jeudi, on vote, en Grande-Bretagne, généralement. Le vote se passe dans des centres ad hoc, si je puis dire, des cafés, des églises. On n'est pas dans des écoles ou dans de grands centres. Les Britanniques semblent peut-être, je ne généraliserai pas, on dirait les Britanniques, mais plutôt les Londonniers se sont désintéressés, se sont désintéressés durant toute cette journée de ce vote, même s'ils se sont acheminés, peut-être en nombre, selon ce qu'on a constaté vers les bureaux de vote, très tôt ce matin, à partir de 7h. Donc des bureaux de vote qui resteront ouverts jusqu'à 22h, heure à laquelle on commencera peut-être à voir les premiers résultats par rapport à ce scrutin. Les sondages, ils sont là, ils disent que les travaillistes remporteront ces élections, mais on a croisé quand même beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils ont tout de même voté pour les conservateurs, malgré les échecs successifs, peut-être, des trois derniers gouvernements face à une situation économique intenable ici en Grande-Bretagne, marquée par de nombreuses escalades sur le front international, à commencer par le dossier ukrainien et plus récemment le génocide à Gaza. Il est difficile pour les Labour de ne pas promettre monts et merveilles, eux qui n'ont pas été au pouvoir depuis 14 ans. Stramer s'est contenté peut-être lors de sa compagnie, ont précisé les observateurs, de dire qu'il fera tout le contraire de ce qu'a fait Richie Suna qui n'a pas de bilan à défendre. Beaucoup nous ont dit que c'est plus facile, mais ils ont tout de même choisi de faire confiance peut-être au Labour au nom justement d'un caractère plutôt démocratique ici en Grande-Bretagne et qui est la passation entre conservateurs et Labour, travaillissent donc du pouvoir. Ils espèrent qu'en ayant sa chance une nouvelle fois au pouvoir, le Labour pourra réaliser ce fameux changement qu'il a promis à ses électeurs et à tous les Britanniques. Très bien, Kheddin. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous dites que finalement ça a été une journée londonienne avec le flag manglet tel qu'on les connaît ou une journée so-British, est-ce que finalement l'abstention ou la participation à ce scrutin est un enjeu pour le gouvernement sortant et le gouvernement arrivant ? Oui, l'abstention peut-être fera parler d'elle, mais il y a également un autre enjeu, c'est celui des autres petits partis qui ont fait tout de même campagne durant ces dernières semaines et qui ont promis beaucoup de réformes et cela peut-être a cristallisé. L'une des craintes des deux partis majoritaires ici en Grande-Bretagne, c'est celle que les Britanniques se penchent vers ces « petits partis ». Certains sont d'extrême droite, d'autres s'intéressent beaucoup plus à un retour de la Grande-Bretagne dans le giron européen. D'autres peut-être veulent justement que le Brexit perdure. Il y en a d'autres qui s'intéressent à un nouveau référendum d'indépendance à l'Écosse. C'est ces sujets-là qui intéressent peut-être un certain nombre de Britanniques et qui font peur aux conservateurs et aux travaillistes et qui ont peur justement que ces partis ne viennent grignoter un certain nombre de voix et donc des sièges à la Chambre des communes ici à Westminster. Très bien, merci, Rève Dédmatage, pour l'ensemble de ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Londres. Je viens vers vous, M. Pouchet, à la lumière de ce que vient de nous dire notre envoyé spécial. Donc on a confirmé qu'il y a de nouveaux petits partis qui sont en train de gratter des petites voix. J'ai deux questions à vous poser concernant ce point. Est-ce que finalement, aujourd'hui, en Europe et en Grande-Bretagne, on ne reproduit plus d'élites politiques ? Le politique a disparu au point de voir l'émergence de partis tels que l'extrême droite. C'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce que finalement, on peut aller vers un gouvernement où il n'y a pas de majorité ? En Grande-Bretagne, ça paraît difficile. En France, oui, ce sera plus le cas puisque de toute façon, en ce moment, le discours politique en France est orienté contre le Rassemblement national qui fait peur à tout le monde. Et pour reprendre, si vous voulez, ce que vous me posez comme question sur les Britanniques, je pense que nous arrivons peut-être en 2024 à une fin d'alternance entre ce bipartisme, entre conservateurs et travaillistes qui, je pense, a un petit peu épuisé les Britanniques sur les questions d'actualité. Vous savez, la marche mondiale, la mondialisation, votre correspondant l'a rappelé, le dossier ukrainien, le dossier Gazaoui, puis d'autres dossiers, de toute façon, vont, on va dire, faire un petit peu sortir de nouvelles tendances. Malheureusement, l'extrême droite revient au pouvoir puisqu'elle est toujours l'expression d'une insatisfaction. Et en France, d'ailleurs, on entend malheureusement cette expression de « on a tout essayé ». En Grande-Bretagne, ils n'en sont pas encore arrivés, si vous voulez, à ce terme-là. Mais une chose est sûre, il faut prendre quand même au sérieux ces nouvelles tendances, même si elles représentent 5 ou 15 % des voix. L'objectif, c'est quand même d'avoir une majorité pour gouverner. Il serait très difficile pour le gouvernement britannique ou peu importe les autres gouvernements européens, sinon pas la majorité au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ici, la Chambre des communes, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale dans d'autres pays, la Chambre basse, comme vous l'avez mentionné. Ça va être très difficile de gérer, bien entendu, les affaires de l'État, c'est-à-dire les projets de l'État que va soumettre ce nouveau Premier ministre Travailliste risquerait d'être mis à plus tard. Et la population, le temps de la population n'est pas celui du politique. La population, elle veut des actions concrètes pour ne pas dire immédiates. Vous m'avez parlé également de la montée des extrêmes. C'est un fait, vous regardez l'Allemagne, elle qui ne pensait jamais, on va dire, renouer avec ses démons, moi-même ayant vécu dans ce pays pendant une bonne dizaine d'années, je peux vous dire, c'est un sujet très dédicat. Et là, aujourd'hui, ce que l'on peut retenir, moi je pense au discours du président français en 2016, M. Hollande, à la rentrée, avait dit, attention, nous sommes rentrés dans un monde de défiance. Nous sommes en 2024 et forcés de constater que cette défiance est un thème qui aujourd'hui s'exprime par le vote. Cela s'exprime en Grande-Bretagne, cela s'exprime en France ou même dans d'autres démocraties de l'Union européenne. mais une chose est sûre, on est en tous les cas, la population est prête, je reviens sur cette expression que j'ai employée tout à l'heure, au vote sanction, et la parole aujourd'hui est décomplexée. Et c'est là, si vous voulez, que ça devient quand même inquiétant, puisque les agendas politiques, je pense que le Royaume-Uni, entre guillemets, si on essaye de se projeter dans un avenir relativement restreint, de toute façon, sera obligé peut-être de revoir sa copie. Pourquoi ? Parce que je vous ferai remarquer qu'ils sont quand même très proches des Américains et en fonction du scrutin qui sera aux États-Unis au mois de novembre prochain, je pense qu'il y aura peut-être malheureusement un retournement côté britannique en tout cas. Justement, cette élection, selon les observateurs les plus chevronnés de la politique américaine et de la politique anglaise, cette élection est cruciale en ce qui concerne l'élection britannique, notamment l'éventuel retour de Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage sur ce point précis ? Si vous voulez, aux États-Unis, il y a des partisans du président Trump qui finalement, quand on regarde son bilan, est quand même... Excusez-moi, je ne veux pas me faire entre guillemets taxer de pro-Trump, bien au contraire, il y a quand même une forme de positivité. M. Biden n'est ni plus ni moins que l'héritier de la politique de Barack Obama initiée en 2008. M. Trump a voulu, si vous voulez, balayer d'un revers de la main tout ce qui a été fait avant du temps de M. Obama. Mais maintenant, vous avez quand même une majorité d'Américains qui se posent la question puisque M. Trump a déjà un âge avancé. Alors bien sûr, tout le monde se moque de l'âge avancé de M. Biden, mais M. Trump n'est plus entre guillemets et des Américains se posent aussi beaucoup de questions. Ce président américain, ce futur président américain, va-t-il pouvoir répondre aux enjeux du rythme qui est imposé par la Chine, par les BRICS, par d'autres puissances et la Russie ? Puisque je pense et que les élections américaines vont se faire, en France, on dit pour ou tel camp, et là, au niveau américain, ce serait pour ou tel sujet international. Mais il y a, vous savez, avec notre regard européen ou de personnes qui se questionnent sur les programmes ambitieux de ces pays-là, de ces démocraties, on oublie un volet très important qui est la politique intérieure. La préoccupation des populations, pour l'instant, c'est la politique intérieure. Et comme j'aime à le rappeler, la population ne mord jamais la main qu'il alimente. Et donc forcément, le choix est déjà fait. Mais sachez une chose, la population veut des résultats de manière immédiate et c'est bien la préoccupation des futurs élus, en tout cas. Très bien, M. Pouchelet. Une autre, même si on va revenir un peu à la géopolitique, une autre question a été au cœur de l'actualité en Grande-Bretagne et à Londres, notamment, et dans les grandes villes du Royaume-Uni. Ça a été la question du génocide à Raza et notre envoyé spécial l'a rappelé. Le Parti des Travaillistes a été épinglé quant à cette question parce qu'il est passé d'une position pro-palestinienne sous d'autres dirigeants. C'est le chef aujourd'hui qui ne s'est pas beaucoup exprimé ou presque pas sur cette question. Et d'un autre côté, les conservateurs avec l'actuel Premier ministre et leur soutien inconditionnel à l'antité sioniste. Est-ce que finalement sur les peuples de questions en politique internationale qui intéressent les peuples, cette question est centrale aujourd'hui en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Elle est en Grande-Bretagne parce que de toute façon, la question de Gaza et Israël a toujours divisé les Occidentaux, surtout depuis le 7 octobre. Maintenant, c'est un sujet qui, on va dire, international, je vous ferai remarquer qu'on a tendance à occulter ce qui se passe en Ukraine. Comme par hasard, depuis le mois d'octobre, la guerre en Ukraine s'est presque tue même si la Russie, eh bien, M. Poutine, si vous voulez, poursuit sa politique de grignotage du territoire ukrainien. Malheureusement, la guerre à Gaza ne laisse pas Je me permets de m'exprimer. Les peuples d'Europe ne sont pas sur ses manifestés en faveur de l'Ukraine lors de l'opération spéciale russe menée en Ukraine, mais ils sont sortis manifester en faveur de la Palestine à plusieurs semaines, à plusieurs reprises et les manifestations se poursuivent encore et encore les sanctions de l'Europe et des Etats-Unis à l'encontre de la Russie sont encore mises à jour et elles continuent à être mises en place. Est-ce que finalement, c'est la politique des deux poids des mesures qui a révolté une deuxième fois les peuples d'Europe qui se reconnaissent en la Palestine par les politiques occidentales d'appauvrissement des populations pauvres et d'enrichissement des populations riches ? Oui, je partage votre avis, tout à fait, c'est tout à fait le cas. Aujourd'hui, vous savez, la préoccupation de la société européenne, c'est de savoir comment elle va finir le mois. Les salaires sont très faibles, vous avez un système de santé qui se délite, vous avez un problème sécuritaire, vous avez un problème avec l'éducation. Si vous voulez, malheureusement, si vous transposez ça au malheur de la population palestinienne, forcément, il y a une forme d'adhésion à la cause palestinienne de cette société occidentale européenne, je devrais dire, qui défend, on va dire, cette population qui souffre, qui souffre le martyr et du génocide qui est en cours. Ça, c'est indéniable. Maintenant, la préoccupation première quand même des populations, on va dire, européennes, et vous l'avez dit, c'est de savoir comment elles vont finir le mois. Ça va être très difficile. La priorité numéro un quand vous interrogez les Français quand on les écoute ou même les Britanniques d'ailleurs, puisque c'est le thème de la campagne qui a été menée par les représentants britanniques travailleurs et du conservateur, c'est une préoccupation certaine pour laquelle heureusement que le chef de l'État, c'est-à-dire le roi Charles III, a une vision quand même très précise des choses puisqu'il va quand même aussi, à la différence du Premier ministre, il va souvent au contact de la population et c'est justement ce contact qui lui permet d'avoir les remontées d'informations de cette population qui souffre et qui se plaint. Et force est de constater que même en Angleterre, le Premier ministre reste, on va dire, sourd à ses demandes et d'ailleurs, ce soir, on le verra, on attend les résultats avec impatience puisque les derniers bureaux vont fermer à 22h, heure de Londres. Je vous ferai remarquer qu'il y aura sûrement à votre sanction comme l'avait prédit M. Gordon Brown dans son temps. Très bien, merci M. Pouchelet pour l'ensemble de ces précisions et pour cet éclairage que vous avez apporté ce soir autour de cette question des législatives au Royaume-Uni. Quant à vous, quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur RAL24 News et je vous donne rendez-vous demain. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501